Générique J'ai d'innombrables légendes à vous proposer Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Ghost of Tsushima Edition Legends qui n'est d'autre que le mode online du jeu Ghost of Tsushima sorti courant année 2020 Le mode online est apparu courant automne et si je décide de faire un gameplay découverte dessus aussi tard c'est parce qu'une question est souvent retombée récemment Vous le savez sans nul doute, la PS5 subit une grosse rupture de stock avec une grande impossibilité de s'en procurer La question était est-ce que les jeux de PS4 sont plus beaux sur PS5 Est-ce que certains ont connu diverses updates pour qu'ils puissent paraître plus beaux que leurs prédécesseurs sur console old-gen Vu qu'il faut dire maintenant old-gen pour la PS4 Et bien oui, Ghost of Tsushima est un des jeux qui a été sélectionné pour avoir une update graphique PS5 Pour ne pas en citer d'autres, Days Gone en fait partie J'ai donc voulu me baser sur le mode Legends vu que le gameplay découverte du mode solo de Ghost of Tsushima a déjà été établi par la rédaction de console fun.fr fait par notre rédacteur en chef Titi Boy Je vais donc vous proposer le mode online pour que vous puissiez voir comment un jeu de PS4 tourne sur PS5 Et si l'encodage se passe bien sur Youtube, vous aurez donc du gameplay en 4K Brève présentation du menu, les personnages au nombre de 4, 4 classes Le Samouraï avec de lourds dégâts au katana Le Chasseur, vous l'aurez compris, avec un arc Le Ronin, un mix des deux, autant arc que épais mais plutôt orienté sur du healing avec des sorts curatifs Pour ses collègues ou lui-même Et enfin l'Assassin, plutôt sneaky, peu de résistance mais des dégâts très lourds Avec un gameplay axé sur la discrétion, avec la possibilité de se rendre invisible Pour pouvoir faire des backstabs sur nos ennemis mongols Qui sont atteints d'une sorte de malédiction Voilà, ce qui régit un petit peu le fil rouge scénaristique de ce mode online Diverses techniques, avec 3 diverses branches A vous de sélectionner plutôt une capacité plutôt qu'une autre Pour avoir votre propre gameplay et vous affirmer En fonction de votre personnage face à la supériorité numérique des ennemis Qui n'arrive toujours qu'en surnombre, vu que c'est un système de vagues L'apparence, pour ajouter un effet cosmétique Et des émotes, pour ajouter un petit peu de dynamisme Le jeu vous propose de faire ou le mode histoire avec 3 modes de difficulté A 2 joueurs, ou la survie jusqu'à 4 joueurs Avec divers niveaux de difficulté Qui vous donneront un équipement plus ou moins de qualité Vu qu'il y a un principe d'high level Je pense que je ne vais pas donc m'attarder davantage sur la description du menu Lancer donc un mode survie à 4 joueurs Pour vous montrer enfin, et répondre à cette question Est-ce que les jeux PS4, du moins certains sont plus beaux sur PS5 Pour moi la réponse est oui Mais ce sera à vous d'en juger à partir de maintenant Les ombres guerrières Et on est donc parti Je me retrouve avec deux assassins et un Ronin On coupe le son, histoire de Que vous n'ayez pas le retour vocal de ma DualSense Dans un retour micro J'ai préféré les bombes qu'à l'arc Au final, enfin, pour ma technique de jeu Je trouve ça plus prenant quand même C'est un petit peu mieux Pour ceux qui ne le savent pas Si vous n'avez pas de micro casque Votre manette Pour la PS5 vous fait office De micro casque en fait Vous pouvez entendre le retour de la voix dans la manette Mais également parler Vu qu'elle sert d'émetteur et de récepteur Et ça c'est plutôt sympa Au moins maintenant Il va savoir que je peux healer Avec la flèche du bas Je peux mettre une petite fumée curative Pour tout le monde Et c'est pas plus mal Le mode de Legends Donc comme vous pouvez le voir Il y a 3 points La caserne Le dojo Et les écuries Il va falloir donc les protéger Nous avons 20 vagues à faire Il y a un boss toutes les 5 vagues Ce qui fait que Il va falloir parfois se splitter Parce que plus on va avancer vers la 20ème vague Plus il va y avoir d'ennemis Normalement les groupes d'ennemis Arrivent que sur un seul point Mais il se peut qu'il y ait 2 groupes d'un coup Qui aillent sur 2 différents points Même si ça peut arriver C'est pas si rare que ça Mais après Bon faut le jouer quand même Un petit peu intelligemment Mais quand 2 groupes apparaissent en même temps Et qu'ils ont visé le même point Pour l'envahir Ça fait une sacrée armée à affronter Le gars Ok bon Déjà je suis avec quelqu'un Qui sait pas jouer Il y a la caserne à prendre Il vient nous rejoindre Enfin il a rien compris lui Ma parole Me filez pas des douilles pareilles S'il vous plaît Me dites pas que je suis avec des Avec des zob là pour jouer On reste souvent par ici Parce que généralement Les groupes arrivent de là Bon il suffit que je le dise Pour que ça aille complètement De l'autre côté Mais bon Ça fait partie du jeu Je ne sais pas ce que vous en pensez Jusqu'à présent Mais beaucoup plus fluide Qu'en même Beaucoup plus fluide Beaucoup plus beau Sur Playstation 5 Même si déjà sur PS4 Mon dieu quel jeu Chaque personnage Ont un pouvoir Moi C'est la possibilité De pouvoir ressusciter N'importe qui sur la map Peu importe où je me trouve Quand il est par terre Je peux le relever Les deux assassins Du coup Leur pouvoir C'est de devenir invisible Et de mettre Un équivalent D'un backstab Aux trois premiers ennemis Les plus proches d'eux Le samurai n'étant pas là Il flingue Généralement aussi Trois ennemis Mais sans être invisible Et ensuite C'est pareil Pour la chasseuse Elle met une flèche Carreau plein de tête Sur les trois ennemis Les plus proches également Mais ça c'est bizarre D'habitude Ouais non en fait Non J'allais dire Que c'est un petit peu dommage Qu'il n'y ait que Deux assassins De Ronin Parce que ça vous fait découvrir Que deux personnages Sur les quatre classes Mais je suis Moyennement étonné Parce que D'expérience Avec tous les matchs Que j'ai pu faire Je pensais que le côté Healing N'allait pas être souvent pris Parce que généralement Dans tous les jeux Style MMORPG Le healer est une des classes Les moins prises du jeu Tout le monde préfère aller Sur du DPS Je me suis dit Bon l'assassin Le samouraï Ça va être souvent pris La chasseuse Parce qu'il y a cet aspect Sniper De tir à longue distance Pour ceux qui veulent faire Pour avoir un petit peu Cette classe Du tireur embusqué Voilà Qui fait tout A distance Mais au final Sans déconner Je crois que Plus d'un joueur sur deux Dans Ghost of Tsushima Legends Joue un Ronin Et ça me fait un peu chier Quand même De jouer une classe Qui est complètement casu En fait Ça c'est bien dommage Parce qu'après Un médecin Est-ce qu'on a vraiment besoin De plus d'un médecin Quand on n'est que quatre Ouais peut-être deux Ouais c'est sûr Que si l'un des deux Ne gère pas trop bien Ses sortes de soins Éventuellement Mais là à chaque fois Que je vois quelqu'un Qui est un peu dans le jaune Déjà je mets ma fumée Elle est prête Elle est en bas à gauche Vous le voyez Elle est dessinée C'est la flèche du bas Celui-là je ne l'ai pas esquivé Celui-là tu l'as mangé Pour ceux qui ne savent pas Comment jouer Croix c'est sauter Ron c'est faire des esquives R3 pour faire un petit slide vers l'avant Et ensuite rester accroupi Pavé tactile pour afficher Votre sixième sens Et voir les personnages En surbrillance Rouge si c'est ennemi Blanc si c'est des alliés Et ensuite Bon vous voyez Si je reste appuyé sur R1 J'ai droit à une fumée Qui perturbe l'adversaire Et qui lui fait manger Pas mal de dégâts Pendant quelques secondes Si je fais R1 croix Si c'est le carré Je vais jeter de la fumée Enfin de la poussière Dans ses yeux Parfait Et si c'est avec triangle Je casse une gourde Et l'eau me soigne En retombant sur moi Elle me soigne Et vous le voyez Le simple fait de faire R1 avec Croix M'enlève Une de mes Une de mes orbes De concentration Qui est en bas à gauche Mais il me faut les trois Pour activer mon pouvoir Qui est de ressusciter n'importe qui Peu importe où il se trouve Dans la map Donc ça aussi Il faut le gérer Je pense que je vais l'enlever Je vais me mettre Un simple passif Parce que De moi même Je Je serais capable De l'utiliser trop souvent Et de ne pas pouvoir Faire mon pouvoir Surtout que ma fumée Actuellement Quand je la Fous dans leurs yeux Ça les handicap Déjà Pour qu'ils se prennent Plus de dégâts Donc en fait Ma fumée Avec le R1 Croix Ne me sert pas à grand chose La finalité est la même Avec deux possibilités différentes Dont une Qui m'économise Un point de concentration Je suis un peu trop Griddy Dans ma façon de jouer Ce que vous voyez en haut à droite C'est une monnaie Qui sera générée Au fur et à mesure Que le jeu va progresser Des kills Que vous allez faire Etc Et c'est C'est pour acheter En fait Des Des sorts Qui peuvent nous être utiles Des bonus Comme l'invocation D'une meute de chien Qui peut nous aider Un ours Enflammer Ses adversaires Nous redonner De la vie A tous Là j'ai deux groupes Vous le voyez Vous voyez le deuxième groupe Qui est en train d'arriver Donc là Il y a beaucoup de monde Qui est en train de Se profiler à l'horizon Heureusement que j'ai Plein d'hôtels D'offrandes Pour récupérer Mes petites bombes Mais qu'est-ce qu'elles sont efficaces C'est sûr Ça fait pas autant de dégâts Qu'un carreau bien placé Dans la tronche Ça one shot un ennemi La plupart du temps Mais Ouais les bombes Ça vise plus d'ennemis A la fois Et ça Au moins Ça fait des dégâts Un petit peu plus Généraux Généralement les écuries Ils arrivent D'ici Donc ça c'est une vague Considérée comme boss Vous le voyez C'était écrit en haut à gauche Face à cela On constaterait que Les ennemis sont vraiment En surnombre Et Qu'il y en a des plus puissants Il nous a dégagé tous les deux Qu'est-ce que c'est chiant ça Les grenades incapacitantes Mon dieu Mon dieu On est en train de tous les repousser Et il y en a qui passent sneaky là Crève Quelle exécution magnifique Faudrait que je le clip ça Je pensais qu'ils étaient déjà passés Mais après J'ai constaté que le point de la caserne Était jaune Ce qui fait que Quand il n'est pas rouge C'est qu'il n'y a personne sur le point Mais que des gens sont en train d'y aller Je me suis dit Mais attends Mais s'ils ne sont pas encore là Ils sont en train d'arriver Par où je suis Ah il y a un des collègues Qui est mort là-bas Et je n'ai pas mon pouvoir Il me faut les trois Calme toi Bon Il s'est fait relever Tant mieux Les fantômes s'autorisèrent un soupir En tuant leur ultime adversaire Pas de fédé Je suis là En attendant qu'ils reviennent tous Je me dis que bon C'est Il faut compter environ Dans ces vagues là Quand on est en facile Je me rappelle n'avoir eu que 15 vagues à faire Je suis en normal J'en ai 20 Y'en a-t-il 25 à faire en mode difficile A ce stade là du jeu Je ne pourrais pas vous dire Donc les loups Enfin les chiens c'est ici Et c'est parfait Comme ça au moins Je pourrais aider S'il y a vraiment Trop de monde Face à moi Et que je suis seul Donc je disais Actuellement Pour du monde normal Comptez en moyenne 35 à 40 minutes Pour terminer Votre Votre partie Donc ça risque de faire Quand même un gameplay Plutôt long Et je pense du coup Que je vais faire Que je vais couper la vidéo Et faire Plutôt des brèves séquences Parce que bon Ça revient un petit peu au même De vous montrer Un gameplay qui est à la fois Un peu répétitif Parce que c'est juste Un simple principe de vague Comme je vous ai dit C'est le mode online C'est un peu répétitif Mais Au moins Ce que je peux Après maintenant Essayer de vous montrer Comme je compte tout enregistrer Et que je vais sûrement Le faire en post-prod Je vais continuer De commenter en direct Mais Je pense que je vais prendre Que les séquences Les plus Les plus importantes C'est là où est-ce qu'on a eu Le plus de fill-art-ordre Où est-ce que je fais Par exemple Je sais pas Peut-être des beaux moves Où est-ce que je me retrouve seul Face à Diverses ennemis Alors que les autres Sont dans un autre point On verra bien Ça va me permettre aussi J'aime bien Après ce genre de vidéo C'est En même temps Je peux vous parler Un petit peu de tout Et n'importe quoi Parce que Comme le test du jeu A déjà été fait On va faire un retour Sur un autre jeu Où est-ce que Le simple but de cette vidéo Est de vous montrer La qualité graphique du jeu J'ai pas grand chose D'autre à faire Que faire par exemple Des points Comme en ce moment On parle souvent de la PS5 J'attends impatiemment Destruction All-Star Qui devrait sortir Normalement en février Et si vous ne connaissez pas Je vous invite grandement A regarder des vidéos Sur Youtube De trailers Qui vont utiliser ce jeu Un mix entre On dirait un petit peu C'est un petit peu La dégaine de Fortnite Mais c'est pas du tout ça Parce que c'est un jeu de bagnole Mais ça le graphe Un petit peu comme ça On dirait Du Destruction Derby Mix avec du Workless A la sauce Fortnite C'est assez bizarre Mais c'est ça qui est bien Donc là il compte arriver Par là-bas Ah il y a du monde Quand le jet de poussière En prend plein à la fois Qu'est-ce que c'est satisfaisant Déjà tu sens que T'as bien réussi ton move Tu passes pas pour un coin Auprès de tes collègues Bon après je pense Qu'ils ont clairement compris Que c'était moi Qui avais la fumée de soin Donc c'est bien Au moins ils m'attendent Et ça c'est pas plus mal Bon on va essayer D'en repousser quelques-uns On va faire une petite ellipse temporelle Et on se retrouve De suite On est sur le genre de game là Où est-ce que ça commence A puer pas mal On avance pas mal Dans les vagues Le dojo est sur le point De se faire prendre Je sais pas si je vais arriver à Ce monde Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Je vais devoir gagner du temps Aïe Aïe Mais il me dégage de la zone C'est une horreur Si je bouge Ne serait-ce qu'encore Deux secondes en dehors Je crois qu'elle est foutue la zone Surtout qu'il y a un Oni Qui me fonce dessus Il y a un chaman C'est horrible Heureusement que les autres Se viennent d'arriver Mais ça pue Mais putain Mais ils arrêtent pas De nous flinguer Avec leurs flèches en feu C'est une horreur Bon moi il a compris Que j'avais mis la fumée ici Ouah c'était laborieux Incroyable Et ça c'était avant La vague de boss quoi Abusé Bon comme vous pouvez le voir On est à l'avant-dernière Vague de boss J'ai fait J'ai fait un petit bond Dans le temps Parce qu'il se passait Pas grand chose avant Mais si on arrive à retenir Les Oni aussi loin Pendant longtemps C'est quand même On a la puissance nécessaire Pour pouvoir faire du bloc Mais ça suffira Il y a tout qui a déjà été pris Autant prendre les flammes Le collègue qui est mort On le relève Voilà Double réa Ça c'est beau ça Si ça c'est pas du run-in de qualité Je suis pas encore tombé une seule fois Je crois que j'ai dû les relever tous une fois Maintenant deux pour les deux autres Il y en a un ça va être une troisième encore Et mon tour va pas tarder je pense Oh là là les lancers Putain j'ai pas la posture adéquate Pour pouvoir les buter Il faut juste que je fasse une esquive parfaite A chaque fois Enfin un contre parfait plutôt Qu'est-ce que c'est chiant Bon j'arrive après la guerre Mais Non mais c'est pas possible Il est parti avec moi Je suis le premier à être parti Le gars est parti Laissant le dojo Alors qu'il y avait Des onis dessus Et quand je vous dis Que je suis avec des cons Ils ont carrément invoqué l'ours On va remarquer C'était la vague de boss Donc oui pourquoi pas Ça risque d'être quand même assez éprouvant Ce qui va se passer Les prochaines vagues Vont pas être De tout repos Il nous manque Cinq vagues Boss compris Pour avoir Le petit objet à la fin Je ne m'étais jamais arrêté ici Je voulais voir ce qu'il y avait Sur cette table Rien de bien Rien de bien passionnant Vous le voyez en fait Quand ils sont Quand ils sont désemparés Quand on leur casse Toute la petite ligne blanche Au dessus de la barre rouge Qu'est leur vie C'est qu'ils vont prendre 100% des coups Qu'on va leur donner Par contre Quand leur barre de vie La barre rouge Elle est Ciselée De traits blancs C'est que là Ils ont un malus Sur eux Qui fait Qu'ils Qu'ils prennent plus de dégâts Quand on leur en donne Tout simplement Oh la 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 Dégagé Laisse moi Elle est le rêve Il est-il que j'utilise Mon pouvoir Pour une seule personne Alors qu'il est à côté de moi Si encore j'étais À l'autre bout de la map Pourquoi pas Mais là Il ne faut pas trop l'intérêt Ah L'Oni Il a bugué Il s'est fait tuer un petit peu Trop rapidement Il était encore debout C'est pas possible Chaque fois qu'il y a Qu'il y a un archer De toute façon Je me la prends La flèche en feu Je me la prends Les flèches normales M'en fout Et la flèche en feu Je me la ramasse Toujours Non ils veulent pas se soigner Pourquoi le dojo clignote encore Ils ont pas terminé le gars Il reste qui à buter Ah mais non Mais je suis con C'est la nouvelle vague Merde Je me suis dit Mais ils mettent un temps Mais non Réfléchis voyons Tant qu'on a des mini bombes Il est possible D'affronter n'importe qui Clairement Si j'ai plus de bombes J'ai l'impression De me retrouver Mais à poil J'espère que je vais avoir Un peu de renfort Au niveau des écuries Rapidement Parce que sinon Ça va pas être fou Donc là j'ai activé Le pouvoir Que j'avais acheté Qui est celui Des flammes Vous voyez La barre de vie Chez certains Est ciselée de blanc Donc ils prenaient Encore plus de dégâts Que ce soit par le feu Par mes coups C'est normalement 25% de dégâts En plus il me semble Ils vont arrêter Avec leur canon Tant que je peux contrer Les coups Moi ça va Je peux tenir Mais bon Contre les autres Qui tire Qui met des gros coups De massue Merci les gars C'est pas comme si J'avais fait quasiment Tout le boulot tout seul Mais merci Bon et bien on arrive On arrive vers la Vers la vague du boss 18ème sur 20 C'est trop drôle Tu dois remettre Autant de beubons Dessus là Tu les vois voler Quel régal Bon je pense Que je vais refaire Un dernier Un dernier petit clip Histoire de nous retrouver Directement à la face du boss Je pense que ce sera La plus abrupt La plus dur à affronter Putain Je suis un connard La vague elle commence Je suis pas allé acheter De De bonus Ah je suis con Bon On se rajoute Une petite difficulté Supplémentaire Allez lui en premier Ces chiens Sont super chiants Parce qu'en fait Ils s'arrêtent Et puis après Ils se mettent à exploser Ils crèvent pas en plus Ils émanent juste Une explosion autour d'eux Puis après ils continuent leur vie A vous bouffer la gueule Ah les gars Il y a trop d'eau n'y Il va falloir vraiment m'aider Oh wow 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 Je me casse Parce que là Il me faut des bebons Si j'ai des bombes Je peux y arriver Ouah il y en a Un autre qui est mort Ouais J'ai pas mon pouvoir Pour ressusciter Ça pue tellement Au moins j'ai écarté Un Oni grâce à ça Mais avec les bombes C'est beaucoup mieux Généralement Allez Ouais bah ouais Mais oui Mais oui Ça fait le ménage Forcément Il y a les bombes Forcément Oh mais le feu là Le feu infini au sol Là aussi Il est chiant Surtout quand il est dans la zone Que vous devez protéger Ça vous la réduit Énormément Eh bah On a frôlé la catastrophe Mais on y est arrivé Bon Mais bien sur ce J'espère donc Du coup Que ce gameplay découverte De Ghost of Tsushima Legends Vous aura bien plu Même si je pense Que pour la plupart d'entre vous Vous l'avez Connu ce mod Mais je trouve ça sympa Parce que je l'avais pas fait Sur PS4 Et pour moi C'était une bonne occasion D'y retourner sur PS5 Quand j'ai vu qu'il y avait L'update Je me suis dit Je vais faire quelque chose Que j'ai jamais fait Sur Ghost of Tsushima Donc c'est clairement Pour moi limite Un nouveau jeu Que je découvre Donc ça c'est vraiment Trop bien De par son graphisme Exceptionnel En espérant donc Que ça vous aura bien plu Sur ce je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tout le monde Et à ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti